Merci Khalid. Je suis très content d'être là. J'aurais préféré être en présentiel, mais je suis content de pouvoir partager avec vous ces dernières connaissances sur les variants et bien entendu sur le micro et pourquoi ça va changer la donne. Tout le monde a compris, pour rappeler depuis le départ, que la survenue des variants est inéluctable quand des virus à ARN se répliquent. C'est vrai pour tous les virus à ARN, que ce soit la grippe, que ce soit le VRS. Plus l'épidémie est forte, plus il y a de mutations. Certaines de ces mutations, quand elles se cumulent sur un même virus, peuvent donner un avantage écologique au virus muté et lui permettre d'être encore plus adapté à l'homme. Pourquoi ces mutations se produisent ? C'est parce que les virus initiaux n'étaient pas complètement adaptés à l'homme et ils s'adaptent de plus en plus et s'aboutit à un variant. Si on regarde maintenant ce qui se passe, c'est que depuis le premier jour de circulation des virus, vous voyez sur cette ligne, il y a eu plein, plein, plein de mutations. Il y a eu une évolution constante et, a priori, une mutation significative toutes les deux mois. Ça reste un taux d'évolution relativement faible par rapport à d'autres virus comme la grippe ou le VIH. Et puis maintenant, l'OMS a classé les variants les plus préoccupants, qu'on appelle variants of concern, parce qu'ils avaient une augmentation de la transmissibilité, parce qu'éventuellement, ils étaient plus graves et parce qu'ils avaient une diminution de l'efficacité de mesures des contrôles et de prévention. Et vous voyez qu'entre l'Alpha au Royaume-Uni, il y a eu ensuite l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde. Et vous voyez que tous ces virus-là étaient apparus dans la première année. Et, ô surprise, un an après, un nouveau virus né en Afrique du Sud et au Botswana apparaît, qui est Omicron. Alors, il faut bien se rendre compte que ce virus-là est survenu dans des pays où les gens étaient très peu vaccinés. En Afrique du Sud et au Botswana, il n'y avait même pas un tiers de la population qui était vaccinée. Beaucoup d'entre eux avaient fait la maladie, et malgré la maladie, la maladie n'a pas suffi à empêcher qu'ils se recontactent Omicron. Parce que de temps en temps, on dit que les vaccins ne marchent pas sur Omicron. Ben oui, les vaccins ne marchent pas parce qu'Omicron va être tellement différent des autres que même la maladie naturelle ne marche pas sur Omicron. Alors, vous voyez ce virus, vous voyez sur cette diapo, ce virus est extrêmement différent des autres. Vous regardez le nombre de mutations par rapport au Delta et vous voyez que ça touche toutes les zones, mais particulièrement la zone pour laquelle beaucoup d'anticorps sont fabriqués, et c'est la deux zones de contact avec la CEDU. Et ça aboutit à un virus qui est extrêmement contagieux, qui est quasiment aussi contagieux que la grippe. On est passé d'un virus au départ qui était contagieux, grosso modo comme la grippe et le VRS, on est passé par le Delta qui était comme la varicelle, et on arrive maintenant à un virus qui est aussi contagieux que celui de la rougeole aujourd'hui, c'est-à-dire avec un R0 qui dépasse 10. Et c'est pour ça que quand l'épidémie est arrivée, on a vu que sa courbe en vert ici était beaucoup plus rapide que les autres. Ça, c'est les épidémies antérieures. C'est-à-dire que non seulement c'est très contagieux, mais ça se réplique très, très, très vite. Le R0 est plus important, mais aussi le temps de doublement de l'épidémie, et on a tous vu ça dans tous les pays, y compris au Maroc. Et alors, vous voyez sur cette histoire-là que notre problème d'Omicron, vous le voyez ici, vous êtes en train de le voir ici. Tous les variants, là vous avez la souche originale, tous les variants d'Omicron provenaient de la même branche d'arbre. Que vous voyez le Delta, l'Alpha, etc., ils se ressemblaient tous un peu. C'est pour ça que le vaccin qui a été préparé à partir de la souche Wuhan, il marchait sur cela. Omicron, il n'a strictement rien à voir. C'est une autre branche du virus qui n'a rien à voir avec les précédentes. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fait une infection à Delta au mois de décembre et qui ont fait une infection à Omicron au mois de janvier. C'est-à-dire que ces deux souches n'ont pratiquement rien de commun. Il n'a pas été généré par les prédécesseurs. Et quand on regarde d'un peu plus près les choses, j'ai dû aller sur le diapo plus loin. Et quand on regarde d'un peu plus près les choses, on s'aperçoit que ça s'est produit sans qu'on le voit dans des pays qui n'ont pas le même niveau de surveillance des virus. Et que ce virus Omicron, en fait, c'est la succession de mutations successives qui n'ont pas été vues parce que ça donnait plutôt des formes bénignes. Et vous voyez, dans le temps, vous avez d'abord la souche sauvage. Ensuite est arrivé l'alpha. L'alpha a mis un certain temps avant d'occuper, prendre la place de la souche sauvage. Après, il y a eu le Delta. Delta a mis un peu moins de temps parce qu'il était contagieux. Et quand vous arrivez à l'Omicron, vous voyez que la jonction entre les deux épidémies est très rapide. Omicron est tellement contagieux qu'il arrive très, très, très vite à prendre la place des autres. Donc, les mutations portent sur plein de zones du virus, mais surtout sur la zone RBD du spike. Alors, ça pose des soucis parce que pas mal de PCR étaient amplifiés à partir de la spike et certains gènes n'étaient pas détectés. Certains gènes d'Omicron, des PCR ne détectaient pas Omicron. Ça a vite été corrigé. Maintenant, les PCR, on sait qu'elles marchaient bien. Le deuxième point de souci d'Omicron, c'est qu'il y avait deux mutations au niveau de la nucléocapside. Or, les tests antigéniques qu'on utilise sont au niveau de la nucléocapside. Et la FDA, et même une étude suite, avait levé une alarme en disant « Mais attention, peut-être que les tests antigéniques marchent moins bien ». En fait, ils peuvent marcher un tout petit peu moins bien parce qu'il faut une quantité de virus un peu plus élevée. Mais globalement, les tests antigéniques marchent bien. On n'a pas eu de perte franche de sensibilité au bout de quelques mois d'Omicron. Et alors, maintenant, quand vous comparez le Delta à Omicron, ils ont plein de différences. La transmissibilité, elle est deux fois plus importante que pour l'Omicron. L'âge des patients, il est plus jeune pour Omicron. La probabilité de recourir aux urgences, elle est divisée par 2, 3 ou 4 par Omicron. Le délai d'apparition des signes, il est plus court avec Omicron. L'anosmiagosie est inférieure avec Omicron. La pharyngite, elle est plus fréquente avec Omicron, les gens qui sont pleins de la gorge. Les difficultés respiratoires, beaucoup plus rares qu'avec Omicron. Bref, et puis il y a beaucoup moins souvent besoin d'oxygène. Donc, tout ça aboutit à des formes bien plus bénignes. Bref, on le voit bien sur l'arbre phylogénétique que je vous ai montré, qu'Omicron est très, très, très différent. Et donc, c'est un autre virus, c'est une autre maladie que ne l'étaient les autres variants. Alors, la question que vous allez me poser, c'est à quand le prochain variant ? On ne sait pas. Néanmoins, le fait qu'Omicron a touché tellement de monde dans la population vaccinée et non vaccinée, d'accord ? On va avoir une partie extrêmement importante de la population entre les vaccinés et ceux qui ont attrapé Omicron, qui fait que l'hypothèse principale est que nous n'aurons plus de grandes vagues épidémiques. Parce que la vaccination par Omicron a été extrêmement vite, elle a été extrêmement rapide. Ça a été un programme de vaccination intensif et rapide. Alors, je vous ai dit que, j'en viendrai sur ce point-là tout à l'heure sur les vaccins, que les vaccins dont nous disposons ne protègent pas bien d'Omicron. C'est vrai, sauf pour les formes graves. Parce que les formes graves ne sont pas aussi sensibles aux mutations que ne le sont les infections courantes. On peut dire que le taux de protection par la vaccination des formes graves reste supérieur à 80-90 % avec les vaccins originaux. Mais sur les formes communes, courantes, c'est-à-dire le nez qui coule, la toux, la fièvre, etc., ça ne joue pas bien. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur Omicron. Je voulais vous parler maintenant du deuxième sujet qui vous préoccupe et qui nous préoccupe tous et qui fait l'objet d'une assez grande médiatisation, à notre sens inutile, c'est la vaccination des enfants. La vaccination des enfants, il y a une très forte pression en France pour qu'on vaccine les enfants, et non pas qu'en France, mais dans plusieurs pays. Et il faut bien se rendre compte que – excusez-moi, il faut que je quitte ça – que cette vaccination des enfants, elle devait avoir un ordre. Alors, on a vacciné les adolescents au Maroc comme en France de façon extrêmement rapide. Pourquoi on les a vaccinés ? Très vite, c'est parce que, d'une part, on savait très bien que les adolescents étaient aussi souvent affectés que les adultes, bien qu'ils présentent moins d'informes graves, et qu'ils étaient aussi contaminants. À l'époque où les vaccins sont arrivés pour les adolescents, pour le virus alpha ou beta ou delta, il y avait un bénéfice collectif évident. Ne pas contaminer les autres, notamment les plus fragiles, et diminuer la circulation du virus. Le deuxième point, tout le monde a bien compris, que dans les bénéfices individuels de la vaccination, les adolescents ont encore plus souffert que les enfants de problèmes mentaux psychiatriques, des décrochages, des tentatives de suicide, etc. Donc, cette vaccination, quand elle a été décidée fin juillet, c'était la promesse pour les adolescents d'un retour à une vie normale. Et c'est ça qui les a motivés pour se faire vacciner, et c'est ça qui a fait qu'on a eu ces si bons taux de couverture vaccinale. Mais en termes de nombre de morts, de séjours en réanimation, de séquelles, d'hospitalisation, etc., il y avait un bénéfice. Mais ce n'était pas le bénéfice prépondérant, parce que les adolescents faisaient peu de formes graves. Et je répète toujours, peu ne veut pas dire pas. D'accord ? Alors, sur quoi avaient figuré ces vaccinations de l'adolescence ? Essentiellement sur une étude de Pfizer qui avait utilisé la même dose que les adultes et qui avait montré que l'efficacité était excellente. Il y avait un peu plus d'effets indésirables type fièvre, réaction locale. Mais l'efficacité clinique était absolument excellente. Mais déjà, on savait que l'immunogénicité, c'est-à-dire la capacité à fabriquer des anticorps, était supérieure à celle des adultes jeunes. « Supérieure », ça veut dire que par rapport aux 16-25 ans, ils avaient plus d'anticorps, presque deux fois plus d'anticorps. Or, ceci nous faisait craindre plus d'effets indésirables graves, notamment de myocardite post-vaccinale. Mais ce taux d'anticorps plus élevé chez l'adolescent s'est accompagné d'une efficacité plus grande en vie réelle. Et là, vous avez la courbe aux États-Unis du taux d'échec en fonction du temps. D'accord ? Et vous voyez ici les sujets âgés, où on a une efficacité qui est forte, mais qui diminue assez vite. Les sujets jeunes de 16 à 19 ans. Et vous voyez les sujets les plus jeunes, les 12-15 ans, qui vraiment, vous voyez en pointillé l'intervalle de confiance, ont une vaccination qui est encore plus efficace que celle des adultes, mais qui n'était pas complètement étonnant, puisqu'ils avaient plus d'anticorps que les adultes. Donc, ce n'était pas une surprise. Et les études, après, se sont multipliées pour montrer que la vaccination des adolescents, ça marchait jusqu'à Delta. Ça marchait très bien avec 12 fois moins de risque d'être hospitalisé, 7 fois moins de risque d'avoir un test positif au décours. Tout ça a été très intéressant. Et puis, ils sont arrivés derrière deux études qui montraient que cette vaccination des adolescents, prévenaient parfaitement ou presque parfaitement des PIMS, des MISC, c'est-à-dire des pseudo-Kawasaki, avec une efficacité qui dépassait 90 %. Donc, ça, c'était une étude française qui a comparé parmi les adolescents, ceux qui ont été vaccinés, ceux qui n'ont pas été vaccinés, et il y avait beaucoup moins de PIMS chez les vaccinés. Ceux qui ont reçu deux doses, c'était zéro, pour dire la vérité. Ceux qui ont reçu une dose, il y a eu quelques-uns, mais deux doses, c'était zéro. Et puis, arrivé encore très récemment, une autre étude aux États-Unis, on est jusqu'à Delta, où vous voyez le taux d'efficacité contre l'hospitalisation des adolescents qui frise les 100 %. Donc, on était extrêmement confortable. Notre seul souci était le risque de myocardite survenant au décours de la vaccination. Alors, pour arriver à ces myocardites, il faut dire d'abord que les filles n'étaient pas touchées. L'incidence chez les filles était extrêmement faible. Après la première dose de vaccin, l'incidence est extrêmement faible. On rejoint pratiquement l'incidence naturelle de la myocardite. Par contre, pour les garçons, après la deuxième dose, le taux était loin d'être nul, puisque sur les 16 à 19 ans, elle était de 1 sur 7 000, et pour les 20 à 24 ans, elle était sur 1 sur 10 000. Alors, on s'est dit, mais est-ce que les adolescents qui ont encore plus d'anticorps que les 16 à 24 ans, est-ce qu'on ne va pas avoir plus de myocardite ? La réponse est clairement non. L'incidence est seulement, entre guillemets, de 1 sur 18 000. Alors, pourquoi la question s'est posée ? Ça survient, comme vous le voyez ici, immédiatement après la vaccination, dans les 2 à 7 jours après la vaccination, et malgré des taux d'anticorps plus élevés, ils en ont moins. En fait, il faut non seulement avoir des taux d'anticorps élevés, mais il faut avoir des récepteurs sur son myocarde, et il semble que ces récepteurs soient dépendants du taux d'androgène. C'est pour ça que ça ne survient pratiquement pas chez les filles, et c'est pour ça que ça ne vient pas chez les jeunes garçons, parce qu'ils n'ont pas encore de sécrétion d'androgène suffisante. Donc, une fois qu'on a eu ça, on retrouve les mêmes courbes, je ne suis pas sur ces diapos, on arrive à la vaccination des 6-11 ans. Les 6-11 ans, là, on est à une période, on se retrouvait, donc, quand la vaccination a obtenu l'autorisation de mise sur le marché, on se trouvait fin octobre, début novembre. Les bénéfices collectifs, on y croyait moins, on y croyait moins, excusez-moi, parce qu'on s'avait vu qu'il y avait quelques échecs de vaccination, et le fait d'être vacciné n'empêchait pas complètement. De plus, les enfants, et pas les adolescents, étaient moins contaminants que les autres. Donc, est-ce que ça allait jouer sur la circulation des virus ? On n'était pas complètement convaincus que c'était majeur. En plus, en ce qui concerne les problèmes mentaux, psychiatriques, il y en avait quand même moins que chez les adolescents. Le bénéfice essentiel qu'on attendait, c'est le bénéfice individuel. Combien de morts dans cette tranche d'âge ? Combien de séjours en réanimation ? Combien de séquelles ? Combien d'hospitalisations ? Là encore, on bénéficiait cette fois d'une étude Pfizer qui est portée sur 2200 enfants, qui montrait qu'au tiers de la dose adulte, un, le vaccin était efficace, deux, qu'il était bien toléré, et trois, que ça donnait autant d'anticorps que les 16-25 ans, c'est-à-dire la référence en termes d'anticorps. Donc, on n'avait pas plus d'anticorps que comme les 12-15 ans. Peut-être qu'on va perdre un tout petit peu en efficacité, mais le risque de myocardite paraît encore réduit. Et puis, on a essayé de regarder quel était le bénéfice individuel, combien ça représentait d'hospitalisations, de décès, etc. Et très vite, on s'est aperçu que la France, ce n'était pas l'Amérique, d'accord ? Parce qu'on avait, dans cette tranche d'âge-là, des 5-11 ans, sept fois moins de morts pour 100 000 habitants ou par million d'habitants que les Américains. On avait moins d'hospitalisations, moins de passages en réa, moins de PIMS, d'accord ? Donc, tout ça fait qu'on était moins pressé que les Américains de vacciner. Et sur ces données-là, d'accord, on s'est dit, mais il faut qu'on arrive à attendre les données de tolérance, puisqu'il y a des pays comme les États-Unis ou un degré moins d'Israël qui étaient plus pressés que nous de vacciner. Et alors, on s'est dit, pour l'instant, il ne faut vacciner que les enfants à risque. Alors, les groupes à risque, ce sont les mêmes que ceux qui ont été définis au Maroc et ce sont les mêmes que l'on retrouve dans la littérature internationale. Cela, à l'évidence, dès le départ, on savait qu'il fallait les vacciner. Et puis, à la fois, nos comités techniques de vaccination, les comités d'éthique et les pédiatres ont dit, OK, on veut bien vacciner les enfants, mais à condition que ça soit bien toléré, que les adultes soient bien vaccinés. Et puis, on se retrouve fin décembre, fin janvier, avec les premiers résultats de pharmacovigilance américaine. Et les premiers résultats de pharmacovigilance américaine sont très rassurants. C'est-à-dire, sur 7 millions de vaccinés, dont 2 millions au moins ont reçu 2 doses, il y a relativement peu de myocardites, 9 sur 2 millions, puisqu'on parle après la deuxième dose, qu'il n'y a pas de prédominance masculine comme tout à l'heure. Ça veut dire que vraiment, ce n'est pas la même pathologie qu'on voit chez les plus grands. Chez les plus grands, d'accord ? Et vous voyez ici, sur ce tableau, donc un risque qui est largement inférieur à moins sur 1 sur 200 000, qui touche aussi bien les garçons que les filles, c'est-à-dire très peu. En réalité, on rejoint l'incidence des filles, qui ne possèdent pas de problème, qui survient un peu plus après la deuxième dose que la première dose. Donc, on arrive à cette idée que, ben oui, le vaccin est bien toléré, même si les hospitalisations étaient relativement modestes, ça vaut le coup de prévenir 2 000 hospitalisations, quelques centaines de passages arréals, quelques centaines de pistes. Et puis, t'es arrivé Omicron. Omicron, ça a changé complètement le profil de l'épidémie, dans tous les pays. Ici, vous voyez le nombre d'hospitalisations, je ne sais pas si vous voyez ma courbe, en France, successivement. Et vous voyez qu'on avait relativement peu d'hospitalisations infantiles. Et puis, fin décembre, alors même que les écoles étaient fermées, il y a eu une montée brutale des hospitalisations en pédiatrie. Et quand on regarde, là, on est en milliers, on est à beaucoup plus d'hospitalisations qu'on était avant. Et puis, quand on regarde les passages en soins intensifs ou en réanimation, il y a aussi une augmentation significative. Mais une fois que vous avez raconté ça, vous dites, ben, à l'évidence, il faut vacciner les enfants, puisque cette fois, ils sont hospitalisés. Eh bien, en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Vous voyez, en violet, ce sont les moins de un an. Les moins de un an, ils ne vont pas être touchés par le programme de vaccination des 5-11 ans. Vous voyez, en bleu clair, ce sont les un an, deux ans. Ben, les un an, deux ans, ils ne sont pas touchés par le programme de vaccination. Et quand vous voyez, en rouge, c'est les 2-4 ans. Ben, les 2-4 ans, ils ne sont pas touchés par le programme de vaccination. Et en vert, en haut, vous avez les adolescents. D'accord ? Et eux non plus ne sont pas touchés par le programme de vaccination des 5-11 ans. Donc, finalement, l'augmentation, la vaccination pourrait prévenir ces hospitalisations en jaune et ces séjours en réanimation en jaune. Mais, comme pour l'adulte, on s'est aperçu que 50 % de ces cas étaient des Covid fortuits ou accessoires. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'ils avaient la PCR positive, mais ils n'avaient pas de pathologie liée au Covid. Ils étaient rentrés pour fracture du fémur parce qu'ils en avaient eu un accident de vélo. Ils étaient rentrés pour appendicite, pour péritonite, pour méningite à pneumococque, sans aucun rapport avec ça, mais ils n'étaient pas. Donc, ça veut dire que ces courbes-là qui paraissaient impressionnantes, un, 50 % des cas, ce n'est pas des vraies hospitalisations liées au Covid, ils auraient été hospitalisés de toute façon, parce que le micro est tellement contagieux qu'on arrive à ça. et deuxièmement, que finalement, la vaccination peut prévenir un certain nombre de ces cas, mais pas tous. Parce que ce qui s'est produit aussi, c'est que jusqu'à présent, les enfants, quand ils avaient un test Covid positif, pour nous, la majorité des cas, ils étaient contaminés dans les familles. Mais Omicron, lui, qui est tellement contagieux et qui se transmet par l'air, c'est-à-dire à distance, c'est que la transmission entre enfants est devenue importante, expliquant ce nombre de cas. Donc, Omicron est là, il a augmenté le nombre d'hospitalisations, mais pas tant que ça, quand on considère la population considérée, comment marche le vaccin sur Omicron. Et là, c'est très, très intéressant, parce que vous avez une étude en Angleterre qui montre l'efficacité de la vaccination, les points carrés, ce sont ceux qui ont reçu deux doses et qui ont eu une infection à delta, il y a eu une petite baisse, on passe de 100% à 80%. Et, par contre, pour ceux qui ont fait une infection Omicron, ils sont protégés pendant quelques semaines, mais au bout de 20 semaines, la protection s'approche de zéro. Et puis, donc, on voit bien que, et ça, ce n'est pas des formes graves, c'est des formes courantes. Donc, les taux d'anticorps qu'on arrive à obtenir protègent contre Omicron, mais contre très peu, pendant très peu de temps. D'accord ? Là, c'est les différences entre le Pfizer et le Moderna. avec une meilleure protection pour le Moderna, parce que le Moderna entraîne plus d'anticorps. Et puis, est arrivée cette étude qui n'est pas encore publiée, cette étude israélienne qui a comparé l'efficacité sur l'Omicron chez les enfants et les adolescents. Alors, vous voyez ici les non-vaccinés et vous voyez les vaccinés à 1 à 2 mois. Taux de protection, environ 53%, à 2 mois. Mais quand on regarde à distance, à 3-4 mois, les adolescents, le taux de protection tombe à 33% et à 5-6 mois, ils tombent à 15%. Et quand vous recevez la dose booster, ce sont des adolescents qui ont besoin de booster, comme chez l'adulte, on remonte la protection à 74%, mais on ne sait pas pour combien de temps. Donc, si vous arrivez avec tous ces paramètres dans la tête, d'accord ? avec cet Omicron qui est complètement différent des autres, d'accord ? Qu'est-ce qu'on va proposer pour Omicron à nos patients ? On a du mal à comprendre. Et si on prend maintenant, on tient compte du contexte du variant Omicron, ne pas contaminer les autres. On voit bien que non, ce n'est pas beaucoup, c'est clair. Combien des jours d'écoles supplémentaires en moins ? Pas vraiment, parce qu'ils soient vaccinés ou pas vaccinés, d'accord ? Quand ils sont positifs, ils sont positifs, d'accord ? Donc, l'intérêt avec Omicron paraît moindre. Alors, si on arrive pour Omicron, qu'est-ce qu'on a ? On a une efficacité à deux mois de 50 à 60%. On sait que on a probablement une prévention des MISC, d'accord ? Mais on ne connaît pas aujourd'hui la fréquence des MISC ou les PIM, c'est la même chose, c'est des pseudo-cavois qui postent Omicron. On ne sait pas encore si Omicron donne beaucoup de MISC ou pas. L'impression globale, c'est que ça n'en donne pas beaucoup, d'accord ? Est-ce que le vaccin les prévient-il ? On prévient que… On pense que oui, je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que ça permet un retour à une vie plus normale ? Ben non, parce qu'on attrape quand même et puis quand on est positif, on ne va pas à l'école. Est-ce qu'on va avoir un étude direct important ? Non. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de risques avec le vaccin. Alors, pour arriver à ces données pour les PIM, ça c'est les données en France, la vague Omicron est survenue maintenant en France fin décembre, un mois après, le nombre de PIMS est plutôt descendant. C'est exactement la même chose aux États-Unis et c'est en même temps exactement la même chose en Angleterre et aux États-Unis et en Israël, pardon. J'ai cité les quatre pays qui étaient un petit peu en avance sur le plan de la vague Omicron. Finalement, qu'est-ce qui reste comme argument pour vacciner ? Il y en a un qui est essentiel. On n'est pas à l'abri d'un nouveau variant plus sensible ou plus longtemps sensible au vaccin. Vous avez vu qu'Omicron, c'était une branche complètement séparée des autres. Donc, s'il y a de nouveaux variants de l'autre côté ou d'autres voies, on ne peut pas promettre qu'Omicron soit la fin de la pandémie. On peut dire aussi que la vaccination protège quand même contre Omicron après le rappel. Mais pour faire le rappel, il faut d'abord être primo-vacciné. Donc, il va falloir bien commencer à vacciner. D'accord ? Et la protection contre les PIMS, on sait, il y a une forte suspicion que ça protège quand même. Pourquoi ? Parce que, historiquement, tous les PIMS qui ont été décrits dans le monde, il y a très peu de récidives de PIMS. Alors qu'on est sûr, on a la preuve que certains enfants ont fait le PIMS et six mois, un an, deux ans après, ont refait un Covid. Ils n'ont pas refait de PIMS. Et là, vous avez un papier relativement récent qui montre que chez les sujets préalablement qui ont fait un PIMS, la réinfection n'a pas été donnée. Alors, sur ces arguments, vous comprenez que d'un pays à l'autre, sur la même chose, il y a des gens qui vont reconnaître le côté positif et il y a des gens qui vont reconnaître le côté négatif. Moi, je suis plutôt positif, mais je ne veux pas que soient exercées des pressions sur les parents ou sur les enfants, c'est-à-dire de rendre la fréquentation de l'école ou la fréquentation du périscolaire ou la réalisation de tests ou de non-tests en fonction de la vaccination. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je terminerai… Alors, si, je terminerai par la vaccination des tout-petits. D'accord. Alors, la dose des tout-petits, c'est le dixième de la dose adulte. D'accord ? Un tiers de la dose d'enfant. Pfizer est en train de communiquer sur ses études. Il y a plus de 3 000 enfants inclus. Alors, quand on regarde les six à deux mois, eh bien, avec le dixième de la dose adulte, il fabrique autant d'anticorps qu'un adulte jeune entre 16 et 25 ans. Donc, on va avoir le même taux d'efficacité. Mais pour les 3-4 ans, eh bien, c'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. il faudra qu'on l'explique. Eh bien, le dixième de la dose ne suffit pas et il prévoit une troisième dose. Par contre, à cette dose-là, on sait aussi que la tolérance de la vaccination est excellente. Alors, le dernier point, et je m'arrêterai là, c'est les conséquences sur les autres vaccinations. D'accord ? Déjà, ça veut dire que si on se met à vacciner les enfants avec relativement peu de morts avec ces vaccins, eh bien, bien entendu, ça renforce la vaccination rotavirus. Ça veut dire que la coqueluche de la femme enceinte devient un impératif parce qu'elle tue plus que le Covid et puis elle protège définitivement. Ça veut dire que la vaccination de la varicelle est intéressante parce que tout ça donne plus de morts que le Covid qu'aujourd'hui. Et si on vaccine contre le Covid, il faut rediscuter de tout ça. Le deuxième point, c'est que depuis, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, mais nous, il y a une diminution des couvertures vaccinales qui n'est pas majeure mais qui est significative en particulier chez les plus grands. Et enfin, il ne faut pas que cette vaccination parce qu'on l'apprend promeut de façon exagérée par rapport aux bénéfices induisent une perte de confiance vis-à-vis des autorités, des experts et des médias. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.